Le comité de libération des prisonniers politiques remercie nos amis gabonais qui nous accueillent cet après-midi, sachant que notre secrétaire général n'est autre qu'un gabonais qui s'appelle Basté Bialik, que vous connaissez tous. Et pour vous sensibiliser sur la question des disparitions forcées, je vous dirais simplement que chacun de nous, pris individuellement, peut être susceptible à tout moment de disparitions forcées, de devenir un disparu forcé. Pour vous illustrer ça, je vous dirais simplement que je suis d'origine camerounaise, comme la camarade qui a parlé tout à l'heure, mais ici à Paris, un militant et réfugié politique camerounais a disparu ici à Paris il y a de cela trois ans, exactement en 2013. Ça s'appelait Guérandi, nous avons fait, nous avons utilisé tous les instruments juridiques des Nations Unies, grâce à la Convention sur les disparitions forcées, nous avons saisi le groupe de travail sur les disparitions forcées, et jusque-là il n'y a aucune réponse. Et c'est pour vous dire que si nous ne créons pas des synergies entre toutes les organisations qui sont là, nous sommes susceptibles, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, de faire l'objet soit d'une répression, parce que nous avons affaire à des pays en Afrique centrale qui pratiquent une répression, ce que j'appelle toujours une répression sans frontières, qui menace, qui intimide et qui pousse même parfois le bouchon jusqu'à venir arrêter ou intimider des opposants, ce qu'ils considèrent comme des opposants. L'opposant en Afrique centrale n'étant pas simplement celui qui milite au sens politique dans un parti politique. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est activiste dans les droits de l'homme, quelqu'un qui se bat comme le font nos amis gabonais depuis un an pour rapport à la reconnaissance d'une élection qui a été volée, il faut le dire, de l'actuel président du Gabon. Et je tenais à vous dire que si nous ne nous sensibilisons pas, si nous ne convergeons pas nos organisations, nous n'arriverons pas à mieux combattre les disparitions forcées. Parce qu'une fois qu'on a saisi le groupe de travail sur les disparitions forcées, il faut après ça essayer à chaque fois de sensibiliser les médias, les ONG comme Amnesty International qui étaient là, les réseaux sociaux et ça demande une coordination entre tous les mouvements des organisations, la société civile notamment africaine. Et il faut que nous parvenions, nous petit à petit, à coordonner nos forces pour que aussi bien ceux qui croupissent dans les sous-sols du gouvernement camerounais actuellement, vous avez entendu parler du cas du Cameroun qui est assez symptomatique. Il faut savoir que le secrétariat d'État à la gendarmerie, qui est en fait le sous-secrétaire d'État et la défense au Cameroun, a une prison en dessous du secrétariat d'État. Et c'est là où sont actuellement écroués ce qu'on appelle des anglophones au Cameroun. Et nous n'arrêtons pas de sensibiliser l'opinion internationale sur le fait que des hommes sont en train de mourir dans des cages à souris ou à ras, dans les sous-sols où ils travaillent en dessous. En dessous, vous avez, ce qui est symptomatique, vous avez des experts militaires français qui sont des conseillers du gouvernement du Cameroun sur la lutte contre Boko Haram par exemple, qui travaillent juste en dessous, alors qu'au-dessous, vous avez des cellules qui ne sont pas des cellules, ce sont en fait des cages à ras, où des hommes sont en train de mourir. Et si nous ne nous sensibilisons pas, quand c'est ce que j'appelle des prisons secrètes qui ont été dernièrement répertoriées par Amistie, qui a fait un travail excellent là-dessus, nous n'arriverons pas à arrêter ce phénomène qui, en Afrique centrale, a une connotation bien particulière, parce que nous avons des chefs d'État qui ont l'impression qu'ils peuvent agir en toute impunité. En toute impunité, ça veut dire qu'ils peuvent venir à Paris, intimider des militants gabonais par exemple, et que lorsqu'ils ne le font pas, ils s'en prennent aux familles sur place, et ainsi de suite. Si nous n'arrivons pas, nous, une organisation comme la nôtre, le CLDP, fait un travail juridique qui est assez poussé, nous faisons des sensibilisations, nous saisissons le groupe de travail sur les disparitions forcées. Mais nous voulons un autre volet actuellement, qui est que nous arrivions à coordonner toutes les organisations qui luttent sur la place de Paris et au-delà contre ce phénomène, pour que nous sensibilisions la presse, nous sensibilisions l'opinion publique, et que nous disions à chacun et à chacune que vous avez beau être d'opinion, y compris du parti au pouvoir, vous n'êtes pas à l'abri de ce type de phénomène. Chacun de nous, à un moment ou à un autre, peut être un disparu forcé, et disparaître complètement aussi bien auprès de ses familles, de ses proches, de ses amis, et on n'en parlera plus. Aujourd'hui, j'ai eu la curiosité d'essayer de regarder les réseaux sociaux camerounais qui parlaient encore, ou la presse camerounaise qui parlait encore du docteur Guérandi. Aucun ne parle de Guérandi, c'est quand même assez symptomatique. Il a été enlevé il y a trois ans, Jeune Afrique a fait un excellent travail d'investigation là-dessus, mais les Camerounais n'en parlent plus. Donc, évitons la banalisation du crime politique en Afrique centrale. C'est le thème que je voulais vous dire aujourd'hui. Et la seule manière d'éviter la banalisation du crime politique en Afrique centrale, c'est que nous nous mobilisions matin, midi soir, nous sensibilisions tout autour de nous, et que nous faisions une convergence des organisations autour de ces problématiques qui sont des problématiques non seulement des prisonniers politiques, mais aussi des prisons secrètes et des disparitions forcées. Je vous remercie.